Musique La démarche CES a été lancée par la Fédération des acteurs de la solidarité en 2016-2018 et les expérimentations au niveau national qui a été fait, parce qu'effectivement c'était pour lutter contre le chômage de manière générale et surtout pour favoriser l'accès et le retour à l'emploi de salariés qui en sont les plus éloignés et lutter contre la sélectivité du marché du travail. On a souhaité intégrer cette démarche en 2019, on a été auditionné à toute l'équipe pour montrer notre motivation à changer notre mode d'accompagnement. En 2020, on a subi une formation action pendant un an, on a eu 10 jours de formation action qui nous ont permis, effectivement, toute l'équipe d'être dans une démarche réflexive pour changer nos modes d'organisation, de fonctionnement, créer des outils adaptés pour évoluer dans notre organisation. Musique Donc le but de cette démarche-là, c'est de pouvoir proposer, de faire matcher, effectivement, du coup, des salariés qui sont en recherche d'emploi et des entreprises qui sont en recherche de compétences. Donc ça, c'est une démarche pour remplir nos missions, effectivement, d'accompagner vers l'emploi durable et répondre aux besoins et attentes de nos salariés également. Alors, quand on intègre le genre d'insertion, on a un passe-emploi qui permet de bénéficier d'un accompagnement sur un chantier d'insertion pendant 24 mois et dès qu'effectivement, il y a eu un contrat à l'extérieur, que ce soit une mission intérim ou un CDD, le droit commun à l'extérieur, on suspend le contrat et puis réintégrer à tout moment, effectivement, sur le chantier. Les évolutions, c'est qu'avant, on était dans les méthodes, comme on disait, linéaires. Donc c'est vrai qu'on accompagnait, on a des publics qui ont évolué de l'emploi, qui ont un événement qui ont fait qu'ils ont eu un petit temps mort, effectivement, au niveau professionnel. Donc on était là pour reprendre confiance en eux et puis lever certains freins, effectivement. On les accompagnait à lever les freins avant d'accéder, les accompagner vers 24 mois. Cette nouvelle démarche, effectivement, est portée aussi par les politiques nationales, c'est de changer cette méthode d'accompagnement, d'être plus en accompagnement itératif. Donc ça veut dire quoi ? C'est que dès le début du parcours, on va proposer, effectivement, des mises en situation, des mises en relation avec les entreprises. C'est sur le terrain, par l'action, qu'on révèle les atouts. Et c'est par l'expérience, du coup, les échanges avec l'entreprise, qu'on voit comment, effectivement, quelle posture on peut avoir. Et c'est quand même qu'on trouve des solutions aussi pour la levée des freins. Bonjour, alors, je suis Poitvin, entreprise Poitvin, et c'est un poitvin peinture, donc peintre en bâtiment, peinture en bâtiment. Alors, on est spécialisé dans le particulier, on est pour HLL et tout ce qui est à l'aide d'offres. On a des équipes différentes qui sont fournies pour intervenir sur chaque type de chantier différent. On est deux associés, moi et mon frère, et en tout, on a l'aide d'ouvrir. Alors, au début, sur ce type de chantier du Côte d'Ambord-Habitat, on voit des heures d'insertion. Et donc, TAMT, c'est avec la coopération. Oui, il y a une coopération, mais il y a une coopération d'insertion. Avec qui j'ai échangé, qui m'a donné les coordonnées de la ZDA. Pour les trois personnes, on a eu un grand rendez-vous d'avis sur site, et je vois que ça a été stressé, non ? Oui, c'est ça. C'est que des gens motivés, il n'y a pas de soucis au niveau du comportement, ils sont tous très motivés, et une grosse motivation. Voilà, c'est que moi, quand j'ai faim de tout, mais le dernier poste, c'est que moi, j'ai fond de l'âme. J'ai une poussière. J'ai un chômage économique, je suis resté au chômage pendant sept ans pour travailler. J'ai commencé à prendre le corps du coin à CHEA d'ailleurs en 2020, j'ai signé un premier contrat, j'ai signé un deuxième, et qu'on est toujours en cours, qui était arrêté pendant ça. Autrement, on a fait trois semaines chez pas de vin, qu'on a les murs, les portes, les plates, très bien, ça se passe très bien. On a été bien accueillis, on a coupé, on a mis sur sa part. Alors, M. Silicain m'a eu arrivé vers fin septembre 2020, et c'est vrai qu'on lui a proposé, on lui a proposé des ordres, effectivement, d'emploi. Il n'a pas voulu se positionner dessus, parce qu'il préférait d'abord aller sur une démarche reconnaissance acquis d'expérience, pour se conforter dans son projet. Et à la suite, quand il a eu effectivement son RAE, il a dit, ok, c'est bon, je peux aller effectivement en entreprise. Et donc, du coup, il y a un entreprise qui préférait, pour se rassurer, avant d'aller sur un contrat, parce que pour lui, il y a comme une appréhension de se dire, je vais être capable, du coup, d'aller en entreprise, parce que là, c'est un contrat, ce qui a été le cas, et donc ça aboutit, du coup, à des contrats derrière, d'un mois, là, d'un mois et demi, et donc là, effectivement, un autre renouvellement, je pense, jusqu'à l'été. On a mis en place aussi, dans toute l'équipe, on a renforcé notre politique d'accueil et d'intégration, de nos salariés qu'on veut mettre aussi en place dans l'entreprise. Mais donc, du coup, c'est vrai que maintenant, au moment de la signature du contrat de travail, toute l'équipe est présente pour se présenter, donc la place et le rôle de chacun, dans son parcours, du coup, sur le chantier d'insertion. Donc, c'est un temps où tout le monde se présente, donc c'est un grand moment, du coup, fort. Et généralement, on confirme un premier point, du coup, à la fin de la première journée, pour recueillir, effectivement, les ressentis sur sa première journée, si c'est en adéquation à ce qu'avait été dit, du coup, et la représentation qu'il avait, du coup, du travail, du fonctionnement, par rapport à l'équipe. Et la démarche, c'est aussi le but, c'est de renforcer ce partenariat avec les entreprises. Avant, c'est vrai qu'on appelait les entreprises, et puis, on proposait des versants d'entreprises pour confirmer des projets, ou, ben, on voyait, on répondait à des offres d'emploi, que là, la démarche est un peu différente. C'est qu'on prospecte les entreprises dans le but, effectivement, de se connaître, d'interchanger et de mieux affiner leurs besoins à eux et de proposer nos candidats. Et la posture est différente dans le sens où on se met, effectivement, nous, on est aussi employeurs, et on se met d'égal à égal. On est vraiment là, plus à renforcer, du coup, cette coopération, du coup, pour qu'on peut travailler ensemble sur l'emploi, et l'emploi pérenne, surtout, du coup, quoi. Alors, ce suivi en emploi qu'on peut faire, où on est vraiment tous les trois, avec l'entreprise, nous, et le salarié, engagés, investis, pour trouver ensemble, du coup, des solutions, ou, voilà, pour que l'emploi soit pérennisé. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada